Précédemment dans Petaushnok Express, notre brochette de candidat était en Chine. Même si on dit que l'amour triomphe de tout, la haine semble être aussi un bon moyen pour gagner, puisque les amoureux fous ont fini premiers. Bien que les métalleux aient tout donné, ils ont fait un méga flop. Mais vu que l'épreuve n'était pas éliminatoire, ils vont avoir une chance de se planter une deuxième fois. Il reste encore 12 équipes en course, mais l'une d'elles devra faire ses valises. Ainsi va la vie dans Petaushnok Express. La grande muraille de Chine a servi d'espace détente lors du dernier épisode. Et aujourd'hui, ce sera notre point de départ. Les gagnants du dernier défi seront les premiers à prendre un indice. Tu vas me dire ce qui est écrit ? Tu permets que je le lise ? On ne va pas se quitter maintenant, le pactole c'est comme notre enfant, c'est pour lui qu'on reste ensemble. Il paraît qu'on a changé de nom, on n'est plus les amoureux fous, mais les ennemis intimes. Ouais, et alors ? Ma haine envers lui nous a fait gagner le dernier défi, alors aujourd'hui je compte le détester encore plus. Moi je ne pourrais pas vu que je suis déjà au maximum. Alors autant terminer le jeu maintenant et nous donner l'argent. Envolé-vous pour Hulu en Finlande. En Finlande ? La Finlande est un pays situé en Europe où l'on compte le plus de buveurs de café, de téléphones portables et de saunas par habitant. C'est dans l'un d'entre eux que les équipes se rendront pour trouver la Danbox située au palais des mille et une sueurs, un centre de remise en forme. À quoi bon souffrir du froid quand on peut souffrir de la chaleur ? La Finlande c'est le paradis sur Terre. Pendant 4 mois il fait nuit 24h sur 24 et il y a des gothiques partout. Ce type s'est présenté aux élections municipales et il a été élu. Taxi ! Chauffeur ! Et... Taxi ! Quand tu veux tu sais y faire ! Larsen m'a demandé de me réveiller vu que j'assurais pas une cacahuète. Je lui ai dit mon pote, alors il me fait oui mon pote, alors je lui ai dit mon pote. Et lui il me fait mon pote. Franchement j'aurais pas pu le dire autrement. Ding ding down ! Les métalleux sont dans la place ! C'est clair ! Qui veut monter avec nous ? Eh ! Puisqu'on a été sympa avec vous, peut-être qu'on pourrait faire une alliance ou un truc dans ce genre, non ? Non ! Youhou ! Une alliance ! Mais je préfère vous prévenir tout de suite. Je suis un mec qui croit tout ce qu'on lui dit, qui se laisse facilement lustrèler et qui dit jamais nous à un défi. C'est toujours bon à savoir. Les équipes viennent de décoller pour la Finlande et grâce à la magie de la télé, elles viennent d'atterrir. Trop cool ! On est les premiers ! C'est une épreuve commune. Séance de remise en forme. Les équipes vont devoir rester dans un sauna. Fantastique ! Tout habillé pendant 10 minutes et à température maximum. Point fantastique ! Chaque sauna possède juste assez de place pour deux équipes. Et le compte à rebours ne se déclenchera pas avant que les deux équipes ne se soient entassées à l'intérieur. Après la séance de sauna, vous trouverez la Danbox contenant le prochain indice en traversant le fleuve à moitié gelé. Allons-y ! À nous la première place ! Contrant ! Ça ne t'ennuie pas d'attendre ? Je ne sais pas, moi, Emma et Lola ? Si ça m'ennuie, absolument pas ! Je fais des progrès avec Emma. Ma méthode consiste à être toujours dans son champ de vision. Les filles adorent ça. Mais je ne perds pas mon objectif de vue. Ma priorité numéro un, c'est Emma. Enfin, la victoire ! Je te crois sur parole ! À nous la première place ! Maintenant, on n'est que deuxième ! T'inquiète, Contrant, il n'y a pas le feu. Troisième ? On est sur le podium. Maintenant, on est septième. Ça commence à bien faire. Qu'est-ce qu'elle fabrique ? Ah, vous voilà ! Bon, il doit y avoir deux équipes par sauna. Et, quelle coïncidence ! On est justement deux. On va être quatre dans un sauna ! Ça va être chaud ! Beaucoup trop chaud ! On y est depuis combien de temps ? Dix secondes. Je voudrais te dire... Va maintenant ! Ok. Oui, je fais des progrès. Même si on a loupé que la première place ! C'est quoi le problème ? Tu aimes bien, Lucas ! Il n'est pas au courant et je ne veux pas qu'il le soit. Je lui en parlerai après notre victoire, ok ? Elle est amoureuse de Lucas ! Quelle idée de faire des costumes qui protègent aussi bien du froid ! J'ai l'impression que ton machin porte bonheur et cassé ! Peut-être pas ! Nos pires adversaires sont ces deux asticots jumeaux et la chaleur va nous en débarrasser compte de vous. On vous a entendu, vous savez. Et on va très bien, merci ! On est atteint d'une maladie très rare appelée dyslexie thermique. On ne sent ni le froid ni le chaud ! On attrape des coups de soleil et des engelures, mais... On va gagner ce défi les doigts dans le nez ! Il y a les concurrents qui transpirent à grosses gouttes et ceux qui en profitent pour se détendre. Ou pour discuter stratégique. Quand les dix minutes seront passées, on devrait... sortir en vitesse. Pourtant, je trouve qu'on est bien ici. Quelques secondes à tenir ! Oh, chouette ! Si le chaleur commence à me faire suer, on dirait que les deux autres sont en train de fondre. Arrête de délirer ! Comment tu veux que... Les deux autres sont en train de fondre ! Première place. Les voilà qui sortent. Certains au pas de course et d'autres au pas de fourmi. Ciao ! Bonne chance pour la suite ! Je savais pas qu'il y avait de l'eau dans les saunas. C'est pas de l'eau, c'est la sueur de Gontran. C'est comme si j'étais un volcan de sueur. De l'eau glisser, vite ! Faut pas baisser les bras, pense à la médaille d'or. C'est vraiment pas cool ! Ça doit être le fleuve à moitié gelé. C'est trop dégoûtant ! Wow ! Elle a l'air beaucoup trop froide. Un peu de courage, c'est pas si terrible que ça. Tu vois ? J'ai une idée. Monte sur Gontran. Tu en es sûr ? Pas de soucis. De toute manière, ils sentent plus rien. Rendez-vous dans le centre-ville de Hulu pour mettre le feu avec de l'air. J'espère que t'es pas allergique au feu. Tu veux parier ? Blague à part, je préfère vérifier sur mon carnet de santé. Mon visage ! Ne me regarde pas. On sort ensemble depuis seulement trois ans, alors évidemment, on s'était encore jamais vu au naturel. Je me sens comme une mouette échouée sur une plage, complètement déplumée. Déjà que je grelotte, je peux pas me jeter là-dedans. C'est clair. Dans ce cas, il n'y a pas 36 solutions. Il faut foncer. Espèce de monstre ! Je te déteste à mort ! Allez, Chips ! Faut y aller maintenant ! Je me jette à l'eau ! Chips ! T'es pas capable d'embrasser ce phoque ? Non, mec ! L'écoute, surtout pas ! Pari combien ? Il y a une leçon que j'ai toujours pas apprise. Face à un truc qui ressemble à un mauvais plan, qui sent le mauvais plan à plein nez, et qui a comme un petit goût de défi, il faut que je fonce dedans la tête la première ! On dirait une peluche tellement il est adorable ! Il doit faire des bisous à tous les gentils ! Alors là, je m'attendais à tous au face à... Un bébé phoque mangeur d'hommes ? J'adore ! Cri de douleur à retardement dans 3, 2, 1... Il a fait... sur sa tête ! Alors j'ai fait... ok ! Ce mec, il est trop... en permanence ! Mais quand il fait des efforts, il est... Comme ça ! Chips, c'est mon meilleur pote ! Mais il y a des fois où... Génial ! C'est quel groupe qui va jouer ce soir ? Euh... c'est nous. Défi action inaction ! Les équipes vont disputer une épreuve très populaire en Finlande, l'air guitare... Pfff, l'air guitare, c'est une blague ! Est-ce que j'ai une tête à blaguer ? Les prestations des candidats seront jugées par cet applaudimètre. S'ils parviennent à mettre le public en délire... Ils pourront accéder à l'espace d'étente situé ici. S'ils se font siffler... Ils devront se mettre dans la file d'attente et recommencer jusqu'à ce qu'ils réussissent. Les concurrents qui n'ont pas tiré le pouce-pouce à Pékin doivent monter sur scène. Oh-oh... Ouh ! Waouh ! Ouh ! De quoi j'ai l'air ? D'une cinglée totale, mais je crois que c'est le but recherché, alors continue. Rock'n'roll ! Joue comme si t'en avais une vraie ! Je me sens ridicule ! Essaye de te mettre dans la peau d'une rockstar ! Quoi ? Comme ça ? Est-ce que vous êtes chauds ce soir ? Non, pas comme ça. L'air guitare. L'avantage, c'est qu'il ne faut pas être un vrai musicien. L'inconvénient, c'est qu'on passe pour un clown en sautant partout sur scène. Ouais, c'était exactement le genre de défi qui était fait pour moi. T'inquiète pas, mec. Je vais réveiller le gontran qui sommeille en moi. Yeah, yeah ! Ouais, ma chérie ! Ouais, je sais, c'est super difficile de danser comme si personne vous regardait, alors qu'en réalité, on vous regarde. Si je te regardais, c'était pour t'encourager. Oh, c'est d'Emma que tu parles. Lucas ! C'est sauf ! Question personnalité, t'es au top niveau, mais physiquement parlant, j'ai du mal. Moi, c'est pareil. Quand je vois ton petit nez retroussé, ça me donne envie de vomir. Désolé, c'est réservé au candidat de Péta ou Schnock Express. Tu nous reconnais pas, c'est moi, Arsenic, et elle, c'est Macabelle. C'est impossible, sinon je me serais déjà enfui tellement j'aurais eu la trouille. Mais il y a les caméramens avec nous. Ok, ça passe pour cette fois. J'en sais rien, je crois que si t'es tombé, c'est à cause d'Emma qui te fait tourner la tête. Ça va aller. On est peut-être en queue de peloton, mais on reste dans le top 3. 4, 5, 6, ça craint. C'est mon tour, on dirait. Fait attention au mur d'enceinte, il a tendance à s'écrouler. Le mur ? Il va s'écrouler ? Quand Mathias avait 10 ans, il a joué dans une pièce de théâtre à l'école. Je jouais à un mur. Aux premières notes de musique, il a sursauté, a perdu l'équilibre, s'est effondré sur la selle et tout le décor s'est écroulé sur lui. Un premier coma, ça ne s'oublie jamais. C'est le reste qui est flou dans ma tête. L'air guitare n'a vraiment pas l'air d'inspirer nos candidats. Et même quand il y en a un qui se débrouille, il finit par faire un faux pas. Qu'est-ce que ce câble électrique fabrique ici ? Il n'y a pas de vraie guitare ici. C'est pas crédible avec ta tête de BCBG. Ou alors il lui manque ce petit quelque chose. Machabelle ? Waouh ! Ça alors, t'as la peau couleur chère en fait ! Et tu as des cheveux superbes ! Vous lancez beaucoup d'ondes positives dans ma direction. Et franchement, je ne sais pas comment réagir. Et ça va être de pire en pire maintenant que tout le monde a vu notre vrai visage. Alors on n'a plus qu'une seule chose à faire. Se séparer. Je ne suis pas un mur ! Je ne suis pas un mur ! Mais qui va réussir à relever ce défi ? J'aurais honte à leur place. Alors ? Est-ce qu'on a déjà perdu ? Non mais je vous fais confiance. Air guitare ! On dirait que ce défi est fait pour moi ! T'as pas le droit ! T'as pas tiré le pousse-pousse en chine comme prévu, alors c'est à lui ! Mais il se sent encore pas traque à cause du... Du venin de bébé phoque ou je sais pas quoi, il va pas assurer... J'ai justement hâte de voir ça. Ah, je le sens mal, il va se prendre une de ses vestes. Waouh ! Depuis que je le connais, je me demandais s'il n'était pas à moitié... Et s'il avait quelque chose dans la tête. Et puis j'ai compris ! Ding ! C'est justement pour ça qu'il est tellement super ! Youhou ! Vas-y ! Lorson, file-moi du feu ! Ouais ! Ouais, 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 ouais ! Je savais pas qu'on avait le droit de péter. Pourquoi j'étais pas au courant ? Et voici l'équipe qui a remporté cette épreuve. Les métalleux prennent donc la première place. Et il n'y a pas un seul Finlandais qui ne doit pas pleurer de joie à cette heure-ci. Je regrette que ça se termine comme ça. On peut peut-être encore arranger ça en s'acceptant tel qu'on est, par exemple. Regarde. Est-ce que tu penses à la même chose que moi ? En prenant exemple sur les métalleux, les autres équipes se lâchent complètement pour le plus grand plaisir du public. Tu dois faire semblant de jouer de la guitare, pas de se gratter le nombril ! J'en ai marre que tu me dises ce que je dois faire ! Axel et Marina, vous êtes quatrième ! Non ! Pas quatrième ! Les équipes rejoignent l'espace détente, les unes après les autres. Il n'en reste que trois qui se battent pour ne pas finir à la dernière place. Laquelle devra quitter la scène sous les huées du public ? Comment on a pu passer de la première à la dernière place ? Oh, je sais ! Mais vu que les gothiques ont disparu, tout n'est pas perdu ! Écartez-vous, on est là pour tout déchirer. Vous êtes revenus finalement ! Si vous aviez vu l'adorable petit couple qui s'était fait passer pour vous ! Depuis que je connais Maccabelle, je ne m'étais jamais senti aussi proche d'elle. Et dire qu'il y a encore une heure, on était à deux doigts de se séparer. Sans maquillage, on a peut-être le teint rose, mais on a des idées noires. Ah, comme c'est poétique. Ça s'est bien passé. Tant mieux pour vous, je vais sûrement en faire des cauchemars. Waouh, c'est une roche volcanique d'Hawaï. Oui, alors ? C'est dangereux. Elle plonge tous ceux qui l'ont ramassé dans un océan de ténèbres. Tu nous la donnes. Si je comprends bien, c'est ton porte-bonheur qui nous a porté la poisse ? Bravo Marina, bien joué ! Merci. Comment rompre le maléfice ? Il suffit de la jeter. N'importe où à Hawaï. Je veux pas y aller ! Je vais encore tomber dans le coma ! Mathias, tout se passera bien. Je sais que cette pièce de théâtre a été une catastrophe, mais malgré les dégâts, ou plutôt, je devrais dire, les ravages, tu étais parfait dans le rôle du mur. Sans blague ? Les gens ont été unanimes. Tu étais plus vrai que nature. Rock'n'roll ! T'as qu'à dire à Lucas que tu adores l'air guitare et il fera une meilleure prestation. Tu es folle, il va savoir que je l'aime, alors on va sortir ensemble, tomber amoureux et je perdrai la course. Je pourrais pas payer mes études de droit, il me laissera tomber et je passerai ma vie à pleurer devant mon bol de céréales. Comme tu voudras ! Lucas n'a rien à craindre, Mathias ne risque pas de finir avant lui. Poussez-vous ! Vous allez voir que je manque pas d'air. Je ferai quelque chose à ta place. Mathias ? Franchement, tu m'impressionnes. Wow, quel courage. Merci, Emma. C'est vrai, quoi, avec ta peur des microbes et toutes les personnes qui ont touché cet air guitare aujourd'hui, avec tous ces doigts couverts de microbes porteurs de maladies... Mais on joue de l'air guitare ? Exactement, et tu la respires en plus. Ah, tous ces doigts pleins de microbes. Enfin bref, bonne chance. Ah, ça me gratte ! Mon frère est connu pour avoir des boutons à cause du stress et je crois qu'il est stressé. Enlevez-moi tous ces sales microbes ! Je suis là, Mathias ! J'ai une traque ! Le pauvre Mathias, je me sens coupable. T'es sérieuse ? C'est que je ne pourrais pas laisser Lucas quitter l'aventure. Je l'aime bien. Alors, dis-lui ! Wow, ça pourrait bien être notre dernière chance. Mais je vais perdre mes moyens si Emma me regarde. Allons, un peu de courage ! Tu crois qu'elle aurait envie de sortir avec un loser ? On ne sait jamais. Faire ce jeu avec toi, c'est l'expérience la plus cool de ma vie. Tu es la seule personne au monde avec qui je voudrais manger des yeux. Mais si on se fait éliminer, l'aventure sera finie pour nous et tu ne reverras plus, Emma. C'est vraiment ce que tu veux, Lucas ? Tu veux que je te dise ? Je ne sais pas quoi dire. Chut ! Arrête de chercher à jouer les héros pour les beaux yeux d'une fille. Et sois mon héros ! Rock'n'roll ! Ne le répète à personne. Lucas vient de me faire aimer l'air guitare. Ah ! Enfin, je retrouve mon Lucas ! J'ai encore du mal à croire qu'on a failli se faire éliminer à cause de mes sentiments pour cette fille. Wow ! Crois-moi, je l'ai chassée de mon esprit. Chouette ! Quoi ? Non, non, t'es pas obligé, tu sais. Non, non, non. Si je lui avais plu, elle me l'aurait fait savoir d'une manière ou d'une autre. Je dois tourner la page. C'est maintenant que je me rends compte que Lucas ne me laisse pas si indifférente. Jusque-là, je faisais comme s'il n'existait pas. Ça va changer dorénavant. Parce que tu crois qu'il s'intéresse toujours à toi, je suis pas sûre. Sacré toi ! Ouais ! Ma sœur est amoureuse ! Mathis, Mathias, vous avez tout donné. Et surmonté pas mal d'épreuves dont personne n'a jamais entendu parler. Mais je regrette, c'est terminé. On s'en remettra ? On a peut-être pas gagné, mais je suis fier de nous. Notre médecin nous avait dit qu'on tiendrait une semaine. Et notre allergologue, un jour, sans parler de notre prof de gym qui nous avait rionné. Ouais, on leur a donné une leçon. Je crois qu'on a fait beaucoup de progrès depuis. Une araignée ! Cette équipe nous ont quittés, il en reste encore onze. Laquelle ira jusqu'au bout ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Continuez à regarder Pétau Schnock Express.